L'Assemblée des Communautés de France, la DCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles dans un contexte marqué par différentes évolutions, tant dans les communautés à caractère urbain que celles à caractère urbain. Alors ces tutoriels sont préparés en partenariat avec le cabinet Lando et associés et avec les moyens techniques du réseau Ideal Connaissance. Chaque vidéo a vocation à aborder un thème en particulier et avec cette vidéo vous avez un tutoriel sur la compétence touristique des communautés et métropoles. Alors il faut resituer cette compétence tourisme au sein des différents échelons de niveau de collectivité. Entre les différentes collectivités, cette compétence en matière de tourisme reste partagée entre les trois niveaux, la région, le département et le bloc local constitué des communautés et de ses communes membres. Si on regarde ce qui se passe au sein de ce bloc local, on constate qu'il y a tout d'abord une compétence obligatoire des communautés à compter du 1er janvier 2017 en matière de développement économique qui recouvre des aspects touristiques sur deux plans. Les zones d'activité touristique et la promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme. Cette compétence obligatoire est déjà exercée par les communautés urbaines et les métropoles depuis la loi MAPTAM de 2014. Pour ce qui est d'autres interventions en matière de touristique, il sera nécessaire que les communautés prennent une compétence supplémentaire qui vienne par exemple permettre l'intervention en matière d'activité, d'animation touristique, de billetterie et autres. Il faut voir également que d'autres échelons de collectivité peuvent déléguer leurs compétences à l'échelon intercommunal, plus particulièrement les départements métropoles comme la loi l'indique, mais également à d'autres types de communautés de communes d'agglomération. Si on prend les différents items de la compétence obligatoire des communautés, tout d'abord les zones d'activité touristique interrogent un peu. C'est une notion assez ancienne, mais qui jusqu'ici n'avait pas fait tellement l'objet d'une définition, car l'outil de l'interdit communautaire permettait de ne les prendre ou de ne pas les prendre. Avec la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, toutes les zones d'activité touristique ont vocation à être dans le champ de compétence des communautés et métropoles, sans que celle-ci ait vraiment une définition. Il faudra voir au fur et à mesure de la pratique des communautés, mais ce n'est pas tant la priorité de la loi NOTRe de porter l'action sur cette zone d'activité touristique que de porter l'action sur le deuxième volet de la compétence des communautés, la promotion du tourisme, dont la création d'offils de tourisme. Cette nouvelle compétence obligatoire sur la promotion du tourisme s'inscrit dans l'action des communautés et métropoles en matière de développement économique, la loi NOTRe après la loi MAPTAM, ayant voulu opérer une clarification des interventions économiques des collectivités avec, à gros traits, la planification au niveau des régions et un développement économique passant par l'immobilier d'entreprise et plus local pour l'échelon intercommunal. Il s'agit donc de donner aux communautés une capacité d'intervention sur la promotion, ce qui recouvre au minimum les missions obligatoires des offices de tourisme, à savoir l'accueil et l'information des touristes, la promotion touristique du territoire et, s'il y a lieu, la coordination des professionnels du tourisme. Pour ce qui concerne les autres missions des offices de tourisme, si la communauté souhaite intervenir, il sera nécessaire que celle-ci exerce une autre compétence qui recouvre les autres types d'actions en matière touristique. Alors, une fois que la compétence est transférée, donc d'après la loi NOTRe, au 1er janvier prochain 2017, que se passe-t-il ? C'est qu'il se passe usuellement, c'est-à-dire que la communauté devient compétente pour la promotion du tourisme, dont les offices et bureaux du tourisme, qu'il y a dans les communautés à fiscalité professionnelle unique, évidemment, un recalcul de l'attribution de compensation, que l'on se substitue aux communes pour l'exercice de cette compétence avec transfert des biens, des agents, des contrats. Tout ce travail-là, déjà en temps ordinaire, est un travail considérable. Sauf que, un, c'est l'occasion pour la communauté de définir sa stratégie touristique. Et, si vous avez une communauté qui correspond à un territoire touristique identifié, vous n'aurez pas les mêmes réponses que si vous avez une très forte identité touristique à une échelle supracommunautaire, ou au contraire, infracommunautaire. Les échelles d'action ne seront pas les mêmes. Les outils d'action sont également envisagés. Depuis 2004, les communautés, tout comme les communes, tous les offices de tourisme, peuvent prendre des formes juridiques extrêmement variées, beaucoup plus libres qu'il y a 12 ans. Est-ce qu'on va, comme certains territoires, garder un office de tourisme associatif parce que c'est usuel, parce qu'il y a un lien très fort avec les comités des fêtes, ou tout simplement parce qu'il suffit de fédérer les acteurs du tourisme qui sont très forts dans le territoire, ce qui arrive dans certains territoires touristiques majeurs. D'autres territoires, notamment ceux qui veulent développer des activités très économiques, celles pour lesquelles il y a des montages qui peuvent ne pas être toujours compatibles avec les règles de comptabilité publique, passent par des SPL. Le montage de SPL en matière de tourisme étant désormais d'une légalité assurée depuis un décret d'août dernier. D'autres intègrent tout simplement les services de la communauté, notamment quand il y a un lien très fort avec les services de communication de la communauté. D'autres passent par des systèmes d'établissement publique, industriel et commerciaux. Donc il y a bien un travail sur mesure sur ce qu'il est pertinent de faire, comment et à quelle échelle, et quelle échelle au singulier ou au pluriel selon les cas. Donc tout un travail technico-juridico-touristique à faire, territoire par territoire, dans un domaine qui touche au cœur des sensibilités, au cœur de l'identité, de l'image du territoire. Donc on est dans un domaine qui nécessite beaucoup de doigté. en plus de tout ce travail technique en matière de biens, de personnel et autres. C'est un premier élément. Et puis tout ceci pourrait sembler presque encore trop simple. Parce qu'il y a également toute une série de dérogations prévues par la loi en l'État. Situation qui pourrait se clarifier ou se complexifier par des lois à venir dont on nous annonce l'imminence. Première dérogation que tout le monde a à l'esprit. Ah ! Quand il y a une marque territoriale protégée. Quand il y a une marque territoriale protégée, la commune peut décider de garder, si cette marque est communale, peut décider de garder son office. C'est bien. La loi NOTRe est très claire sur ce point. Elle a juste oublié de nous dire ce qu'était une marque territoriale protégée. Il faut sur ce point distinguer un label d'une marque. Prenons les labels, qui sont des labels de l'État, que sont les pays d'art et d'histoire ou les villes d'art et d'histoire. Deux labels très connus, mais parmi bien d'autres. Dans ces cas-là, qui a la marque ? L'État. Celui qui se voit reconnaître pays d'art et d'histoire ou villes d'art et d'histoire, les deux, se voit reconnaître l'usage d'une marque, qui n'ont pas la marque. Ce n'est pas la commune dans ce cas-là qui a la marque. Donc, est-ce qu'une commune pays d'art et d'histoire à ce titre seul pourrait bénéficier de cette dérogation ? Disons à tout le moins que la question est débattue. Un petit personnage, je serais content de penser que non. Et puis, il y a des labels privés. Typiquement, les stations vertes, par exemple. En pareil cas, on avait le même raisonnement. La marque appartient à la fédération des stations vertes, mais vous en êtes l'utilisateur. Alors, évidemment, il y a des cas très clairs. Si j'ai une station de ski, eh bien, il y a une marque territoriale protégée. Voire deux marques territoriales protégées pour certaines stations de ski, pour certaines communes. Et dans ces cas-là, je garde un office, deux offices, a priori les deux, mais non sans difficulté technique. Donc, faute de définition de ce qui est une marque territoriale protégée, tout le monde est en train de travailler très très vite, enfin, un grand de communes, pour, un peu à l'arrache, déposer une marque territoriale protégée à l'INPI, et ce, cette année. On en comprend l'intérêt à court terme. À moyen terme, nous sommes tous bien d'accord pour dire quand même que, en général, cette action communale s'inscrit dans un territoire plus large, et que les besoins touristiques sont plutôt à une échelle supracommunale, sauf des cas très particuliers, comme certaines stations balnéaires, certaines stations de ski. Mais la plupart du temps, le tourisme se bâtit sur des échéances et sur des objectifs qui peuvent être, pour les destinations de week-end, la bataille de la deuxième nuit, qui peuvent être, sur une question d'attractivité du territoire ou de meilleure utilisation et de plus grande consommation de l'utilisateur qui vient, du touriste, qui peuvent être très différentes et impliquer des niveaux différents de territoires. Et dans ces cas-là, ce genre de jeu sur les marques territoriales protégées peut être très vertueux s'il s'inscrit néanmoins dans une bataille globale et non pas dans une querelle purement locale. Mais ce n'est que la première des dérogations, car il y a d'autres dérogations à ces règles de intercommunalisation de la compétence au 1er janvier 2017. Deuxième dérogation, vous avez le cas des communes touristiques, tout simplement. Et là, l'office est transformé en bureau d'information, en bureau du tourisme. Ce qui est rassurant, ce qui est prévu par la loi, mais après tout, ça ne change pas grand-chose, puisque on a toujours eu la possibilité d'avoir un office de tourisme avec plusieurs bureaux et rien n'interdit semble-t-il que ces bureaux soient supprimés ou évolus dans leur territoire. Ceci dit, très souvent, ça correspond aussi à une évolution profonde du monde du tourisme où il y a d'une part l'accueil du tourisme in situ qui est une vision traditionnelle syndicale d'initiative qui est une mission qui a son importance et une autre échelle qui est celle des produits touristiques de la promotion générale du territoire et qui se fait à une autre échelle souvent que les offices de tourisme de proximité qui historiquement existent ici ou là. Et puis, il y a les cas des stations classées de tourisme pour lesquelles il y a de plein droit une transformation au bureau du tourisme, très bien, mais il y a la possibilité pour le conseil communautaire si le conseil communautaire le souhaite de délibérer trois mois avant le transfert pour dire que dans ces cas-là il y aura bien un office qui pourrait être maintenu au niveau communal mais par décision communautaire. Sauf, sauf grand 1 si par ailleurs j'ai une marque territoriale protégée, grand 2 sauf si la loi change d'ici au 1er janvier 2017 ce qui est annoncé mais ce qui reste à vérifier au fil du calendrier des travaux législatifs. J'attire votre attention sur un point important c'est que ces dérogations ne sont pas les mêmes que celles qui existent en matière de taxes de séjour que celles-ci soient locales ou forfaitaires. Et très souvent on a tendance dans la vie courante à confondre ces dérogations sur la présence des offices ou des bureaux de tourisme et l'intercommunalisation de la compétence d'une part et ce que nous allons voir maintenant c'est-à-dire la question de la taxe de séjour. Sur cette question il est prévu par le code du tourisme et le code général des collectivités territoriales qu'il y aurait la possibilité pour une commune au moins dans certains cas de s'opposer à l'intercommunalisation de la fiscalité liée au tourisme et nous parlons bien ici de la taxe de séjour local ou forfaitaire et non pas des revenus en matière de casinos qui sont encore un cas à part et qui ne sont pas intercommunalisables sauf acceptation par la commune ce qui n'arrive jamais bien sûr mais ou rarement le problème c'est que très souvent on finit par dire ah bah la commune qui a déjà levé la taxe de séjour peut s'y opposer à cela d'autres disent oui mais enfin sauf qu'il y a un problème c'est que c'est une recette qui est affectée au tourisme et que la commune peut difficilement garder si elle n'exerce pas d'activité touristique ce point n'est pas faux sauf que comme la taxe de séjour peut servir à différentes autres tâches que purement un office de tourisme il y a des cas où la commune peut ne pas avoir d'office de tourisme et néanmoins justifier qu'elle garde la taxe de séjour semble-t-il même si ce point donne lieu à quelques débats juridiques là où la situation se complique parce que pour l'instant c'était trop simple c'est que la taxe de séjour c'est une recette affectée notamment quand j'ai un état de séjour public à une série commerciale ce qui est un des modes de gestion possible alors imaginons que la commune dise je garde ma taxe de séjour qu'elle soit dans le cas où elle peut le dire mais qu'il n'y ait pas des pics au niveau communal parce qu'on n'est pas dans les cas que nous avons cités précédemment mais qu'en revanche il y a un pic au niveau intercommunal qui a donc vocation de par la loi à avoir cette recette alors n'a-t-on pas en pareil cas un petit débat juridique sur le point de savoir si la commune n'aurait pas compétence pour lever la taxe de séjour mais l'obligation de la reverser à les pics qui lui seraient intercommunal voilà un exemple par exemple de débat qui risque d'être à tout le moins débattu et voire un peu amusant dans l'exercice 2017 de l'essai de compétence si la loi n'est pas clarifiée sur ce point clarification sur ce point précis qui avait été annoncé comme imminente en 2015 mais nous attendons toujours que cette clarification soit totalement certaine et assurée en droit et il n'y a pas que ces questions fiscales qui peuvent dans certains cas être déterminantes et dans d'autres cas mineures en retenant bien que de toute manière ces questions fiscales se font en ces temps de entre guillemets d'ubérisation l'assujettissement de giteurs plus ou moins clandestins l'assujettissement de produits de type Airbnb à la taxe de séjour ou autre sont des défis à relever pour tous les territoires dans les temps qui nous intéressent et savoir comment les relever ces défis et comment les gérer y compris politiquement en ces temps-ci n'est pas un petit sujet et c'est un sujet qui est un chantier à traiter en parallèle avec tout ce que nous sommes en train de voir à côté de ces questions de transfert de la compétence dérogation en matière de transfert de la compétence et fiscalité liée au tourisme avec un régime compliqué mais avec des critères qui sont différents de ceux du transfert de la compétence se trouve également l'idée de savoir est-ce que nous sommes dans un domaine qui va évoluer nous venons de voir dans ce tutoriel l'état du droit au moment où le tutoriel est réalisé au printemps 2016 il faut finir par évoquer l'annonce gouvernementale qui date du début de l'année 2016 par le secrétaire d'état André Valigny sur une possibilité d'évolution législative pour permettre le maintien d'office de tourisme au niveau municipal en cas de station classée la question porte sur différents points à lire le discours il serait question de limiter cette évolution aux seules stations classées en zone de montagne les autres questions qui se posent c'est de savoir dans quelle mesure cette évolution législative pourrait aboutir étant donné que le calendrier législatif est assez encombré à ce jour et puis des questions pratiques se poseraient également si cette évolution législative intervenait à savoir quel serait le partage du temps de séjour ou la répartition des compétences avec cet état des lieux quoi qu'il en soit en l'état actuel du droit il nous semble judicieux de préparer l'évolution du transfert de la compétence avec le point avec l'état des lieux qui vous a été exposé ici la DCF propose d'autres tutoriels pour accompagner les communautés et les métropoles sur les questions qui se posent à elles notamment en matière d'évolution des périmètres intercommunaux ou d'examen des différentes compétences intercommunales qui se posent à l'évolution de la compétence de la compétence de la compétence qui se posent à l'évolution